Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi soir du 7 octobre 2024, on se retrouve pour faire un nouveau point en ce qui concerne l'ouragan Kirk qui est actuellement en train de s'affaiblir très nettement au nord des Açores et de devenir une simple tempête extra-tropicale. Voilà, alors excusez-moi si je sors ce point météo tardivement, c'est parce que j'ai eu un orage, je suis sorti du coup pour filmer et franchement quand vous allez voir ce que j'ai eu, vous allez comprendre et vous n'allez pas m'en vouloir de faire ce point météo aussi tard, je sortirai la vidéo soit demain ou après-demain. Donc voilà, vous allez voir, c'est plutôt pas mal, une belle surprise, ça m'a refait la soirée, honnêtement ça fait plaisir. Donc on arrive maintenant sur les dernières heures au niveau des prévisions pour les restes de l'ouragan Kirk. Donc vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'il faiblit rapidement, comme on l'avait dit déjà il y a quelques jours, entre le nord-est des Açores et le nord-ouest de l'Espagne. A cause des eaux beaucoup plus froides, ici il perd totalement son caractère tropical et du coup forcément il se comble. Alors il garde quand même un cœur dépressionnaire chaud, il y a de la masse d'air subtropicale bien sûr qui sont toujours là autour de lui. Mais ce qui a changé maintenant, avec les dernières prévisions, c'est parce que l'air froid, cet air froid qui vient d'Europe du nord, finalement n'arrive pas vraiment à être assez importante pour engendrer un conflit de masse d'air, un conflit thermique avec la masse d'air subtropicale qui aurait permis justement de rebooster la dépression, de la recreuser et de transformer l'ex-ouragan en véritable tempête qui aurait traversé notre pays. Du coup voilà, il manque de l'air froid pour vraiment créer un conflit important. Du coup forcément le résultat c'est que la dépression elle est molle. Et encore ce soir le modèle européen la revoit un peu plus importante par rapport aux prévisions plus tôt dans la journée. Là on voit quand même en dessous entre 980 et 985 hectopascal des isobars bien resserrés. Donc là on est encore sur un coup de vent, fort coup de vent sur ce modèle mais certains ne montrent quasiment plus rien. Il n'y a même pas de coup de vent sur certains modèles. Là sur le modèle ce soir CEP, on est encore entre coup de vent et fort coup de vent. Enfin bref, dans tous les cas, la tempête qui était annoncée a quasiment disparu. Voilà, on avait un risque de tempête classique. En tout cas moi je prévoyais surtout ça. Même si on avait un risque de forte tempête, honnêtement je privilégiais plus la tempête classique. Mais au final on risque d'avoir même pas un fort coup de vent. Imaginez-vous, c'est quand même incroyable. Donc gros changement par rapport à ce manque d'apport en air froid. Voilà, cet air froid n'est pas assez présente. Elle ne peut pas du coup engendrer un conflit important avec la masse d'air subtropical qui elle sera par contre évidemment bien présente autour du cœur de la dépression. Donc voilà ce que je voulais vous faire quand même ce point météo ce soir pour vous en informer même si vous le savez déjà. Parce qu'on a suivi cet ouragan depuis plus d'une semaine sur cette chaîne. Je vous ai fait le premier point météo il y a eu une semaine pile lundi dernier. Du coup voilà, je voulais quand même vous le faire. Même si c'est tard, j'en suis encore désolé. C'est pour les orages, c'est pour la bonne cause. Du coup bon ben on va quand même surveiller demain. Même si je ne pense pas que ça va changer honnêtement. Désormais dans le pire des cas ça sera un fort coup de vent. Voilà, mais la tempête est quasiment exclue désormais de tous les modèles en ce lundi soir. A moins d'un nouveau changement d'ici demain matin. Mais sinon voilà, il n'y a plus de tempête. Désormais ça sera coup de vent ou fort coup de vent. Merci d'avoir suivi ce point météo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et un bon mardi. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501